Bonjour à toutes et à toutes, mesdames, messieurs, bonsoir. Quelques mots rapides, d'abord pour vous remercier de nous permettre, nous, parce que nous sommes quelques-uns venus de Corse dans les gradins, de vous permettre de participer à ce meeting et à ce sprint final. Nous sommes ici d'abord pour participer avec vous à ce qui sera, nous le savons, nous l'espérons et nous ferons tout pour, une victoire importante de l'écologie dimanche en France, en Corse et en Europe. Alors, je voudrais rapidement dire qu'il y a également dans les tribunes Lydie Massard qui est candidate pour RPS, Région et Peuples Solidaires, 14e sur la liste. Il y a également François Alphonse, 9e sur la liste. Et puis il y a surtout toutes les femmes et tous les hommes que vous avez choisis et que nous allons porter, soutenir, emmener jusqu'à cette dernière ligne droite pour un vote qui sera le plus important possible. Alors, celles et ceux qui sont ici sont convaincus. Lorsqu'il nous est arrivé de faire des campagnes électorales en Corse, les derniers jours, j'avais l'habitude de dire, si chacune et chacun d'entre nous fait l'effort de convaincre, ne serait-ce qu'une personne en plus, vous l'avez une personne, parmi vos amis, dans votre famille, sur votre lieu de travail, une personne en plus par rapport à celles et ceux qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, ont décidé de voter pour la liste Europe Ecologie Les Verts. Si chacun d'entre nous, si chacune d'entre nous fait ce travail d'ici dimanche, on double le score et on passe par exemple de 9% à 18%. Alors, faites-le. Faites-le. Et essayez de faire, essayons de faire, nous en Corse, notre challenge, c'est de faire que la liste Europe Ecologie arrive la première dimanche soir. Et normalement, ça devrait être possible. Moi, ce que je voudrais vous dire en quelques mots, c'est que ce soir, nous ne sommes pas ici en tant que députés, comme Jean-Félix Acquavive ou Michel Castellani, je les cherche des yeux. Nous ne sommes pas ici comme élus territoriales, Romain Colonne. Je ne suis pas ici seulement à ma qualité président du conseil exécutif de Corse. Nous sommes ici comme des militantes et des militants qui avons participé à une histoire qui, depuis 50 ans, s'est confondue avec le combat pour l'écologie. Et souvent, nous avons l'habitude de dire que les Corses ont fait de l'écologie un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. En 1960, nous nous sommes battus, nos parents ou nos grands-parents, contre l'implantation d'un centre d'expérimentation nucléaire à l'Argentil. Aujourd'hui, 50 ans après, il y a des agriculteurs et des chevriers à l'Argentil. En 1973, nous nous sommes battus, nos parents ou nos grands-parents, contre les bouts rouges, contre une multinationale italienne qui, avec la complicité de l'État, déversait des bouts toxiques en Méditerranée. Nous nous sommes battus pendant 30 ans par un certain nombre de moyens, y compris illégaux, pour empêcher la spéculation, pour empêcher les constructions sur nos côtes. Et aujourd'hui, nous nous battons avec la force du droit et avec la légitimité que confère le suffrage universel pour faire que les espaces stratégiques agricoles soient protégés, pour faire que les ressources naturelles soient transmises, pour faire que l'eau soit un bien commun, pour faire que nos forêts soient mises en valeur. Et je regardais tout à l'heure le film qui nous a été présenté. Oui, nous sommes heureux et nous sommes fiers d'être aux côtés de Yannick Jadot et de toutes ces colistières et colistiers pour mener ce combat. D'abord, au nom des valeurs que nous partageons, parce que la politique, aujourd'hui sans doute plus que jamais, je pense que ce sont d'abord et avant tout des valeurs. Nous avons été fiers de dire, à un moment où une grande partie de la classe politique française se taisait, que nous souhaitions que les migrants de l'Aquarius soient accueillis en Corse et qu'ils étaient nos frères. On nous a dit que ce n'était pas de la compétence de la collectivité de Corse, que les moyens matériels allaient manquer, qu'il n'y avait pas de place. Nous n'avons pas cherché à répondre par des arguments juridiques. Nous avons dit simplement que lorsqu'une femme, un homme ou un enfant est en souffrance à quelques dizaines de kilomètres de nos côtes, il est normal, il est naturel de tendre la main et que nous devons le faire, quelles que soient nos convictions, quel que soit notre parcours, et nous devons le faire comme des femmes et comme des hommes libres. Et c'est pour ça que ce soir, je suis heureux d'être ici avec vous. Ensuite, il y a cette Europe des régions dont la liste Europe Écologie-Les Verts parle avec conviction. Nos candidats sur cette liste représentent la Fédération Région et Peuples Solidaires. Il y a des Alsaciens, il y a des Basques, il y a des Catalans, il y a des Bretons, il y a des Occitans, il y a des Savoyards, il y a des Corses. Il y a des citoyens, des femmes et des hommes de ce pays et de cette Europe. Moi, vous savez, la pratique politique veut que je sois un nationaliste. Depuis 50 ans, la famille politique à laquelle j'appartiens est qualifiée dans le discours politique dominant par les journalistes de nationalistes et je revendique cette appellation. Mais vous l'avez compris, nous n'avons rien à voir avec celles et ceux qui, en Europe aujourd'hui, cherchent à exclure, cherchent à montrer du droit, cherchent à se replier sur eux-mêmes. Nous, les valeurs dans lesquelles nous reconnaissons sont celles de la solidarité, de la tolérance, de la fraternité entre les peuples, entre les femmes, entre les hommes. Et pour nous, être Corse, être Français, être Européens, ce n'est pas une question de lieu de naissance, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de religion ou de laïcité, c'est une volonté d'appartenance et c'est un chemin qu'il faut ouvrir ensemble. Alors, je sais et nous savons que les femmes et les hommes que nous allons envoyer à Strasbourg et à Bruxelles par la force de notre bulletin de vote se battront jour et nuit pour les agriculteurs, pour le climat, pour l'égalité, pour la solidarité, pour la maîtrise de notre avenir, pour la transmission, pour la culture, pour les langues. Je vous dis du fond du cœur et je termine. Il y a quelques années, une douzaine d'années, je me suis présenté aux élections et la liste que je conduisais avait péniblement dépassé 5%. Avant nous, des femmes et des hommes se sont battus pendant des décennies dans l'indifférence et dans l'hostilité, connaissant l'ostracisme et quelquefois la prison, voire la mort. Nous venons, nous, militants de cette petite île, de ce petit peuple, d'une histoire douloureuse. Par la force des idées, par l'engagement démocratique, grâce aussi au soutien des forces de progrès en Corse, en France et en Europe, de 5% il y a quelques années, nous sommes parvenus à 56% des voix en décembre 2017. Ce score nous donne beaucoup plus de devoirs que de droits. Notre devoir, et c'est une façon aussi de l'accomplir aujourd'hui, c'est de faire qu'en chaque occasion, en chaque circonstance, en chaque lieu où il y a des femmes et des hommes comme vous qui se battent pour cet esprit de liberté, pour ces valeurs, pour cette Europe des peuples, des citoyens, de la justice, de la générosité et de la fraternité que nous devons conduire, notre devoir est d'être présents. Je vous demande, entre aujourd'hui et dimanche, de ne plus dormir, de ne presque plus manger, d'aller sur vos lieux de travail, d'aller dans vos familles, d'aller dans le métro, dans le RR, chez nous il n'y en a pas, d'aller dans les montagnes, d'aller dans les villes, d'aller gagner ces voix qui feront que dimanche soir, la surprise sera Europe, Écologie, les Verts, et bien la lutte, et bien la Cossiga, et bien l'Europe, des peuples et des citoyens. Bonne soirée, merci.